Salut, c'est Maillard. Comment dire ? Il était temps de donner quelques nouvelles en vidéo du moins, notamment après ces derniers mois quelque peu inattendus. J'espère que vous avez pu mettre à profit ce temps pour découvrir plein de jeux. En tout cas, moi, dans cette vidéo, on va diviser les thématiques sur deux sujets. J'ai mes petites notes ici. On va diviser la vidéo en deux catégories. Nous allons avoir d'un côté aventure le jeu et de l'autre des projets nouveaux et donc, par définition, purement personnels. Je vais être très factuel. Vous avez pu voir les échanges et les débats autour d'aventure le jeu et je vais être très bref là-dessus, d'autant que malheureusement, je n'ai pas grand chose à communiquer là-dessus à part ce qui va suivre, sachant que la situation et les difficultés rencontrées avec les éditions sans détour m'ont contraint à une certaine réserve. Aujourd'hui, ma situation est d'autant plus compliqué que je n'ai aucune réponse concrète donnée aux questions que je pose depuis maintenant déjà des mois. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que suite au communiqué de cet éditeur le 29 juin, qui a été retiré depuis, j'espérais être contacté et là encore, ça n'a pas été le cas. Alors, pour résumer, je cherche une solution pour tous et surtout pour les souscripteurs. Je continuerai à répondre au présent chaque semaine, mais je ne sais pas aujourd'hui quand est-ce que j'obtiendrai ces réponses qui ne dépendent pas de moi. Maintenant, sachez que dès qu'on voudra bien m'en donner, je vous en informerai aussitôt. Allô ? Allô ? Sans détour ? Oui ? N'hésitez pas à me contacter avec une proposition décente pour qu'on essaie de résoudre le problème, hein ? Ça vous dit ? Allô ? Allô ? Maintenant, concrètement, 12 ans après la publication de mon premier jeu, le chantier de sa deuxième édition est effectif et ouvert. Je parle bien sûr de mon premier jeu Priax, les enfants de l'inérance, dont l'univers puise ses deux sources dans ses inspirations majeures. Final Fantasy VII, c'est d'une de Frank Herbert. Ça me fait quelque chose de travailler sur ce jeu, cette deuxième édition, parce que ça a été mon premier jeu et ça me fait d'autant plus bizarre qu'une partie de l'équipe est reformée. Je pense notamment à deux illustrateurs qui m'ont beaucoup accompagné à l'époque, il y a 12 ans, et qui ont fait eux-mêmes leur chemin de leur côté, soit en travaillant du côté d'Ankama, soit en produisant leur propre BD, et je vais le retrouver 12 ans plus tard, ça va être juste trop bien. Alors l'équipe n'est pas au complet, elle va continuer à se développer, le chantier lui-même va continuer à se déployer, et vous en reparlerez en live ou régulièrement, chaque mois, chaque semaine, il va être à en venir, mais en tout cas, il va y avoir de nouvelles têtes qui vont nous rejoindre, et avec qui j'ai travaillé ces dernières années, notamment je pense à Filippo Ribot, avec qui j'étais sur l'adaptation des romans des Lames du Cardinal, paru chez Brajlon, ou encore Sandy Julien, qui est coordinateur sur la gamme de l'Appel de Cthulhu chez Age, donc du coup, on va travailler ensemble, d'autres vont nous rejoindre, illustrateurs, auteurs, ça va être juste trop bien, je suis très impatient de vous en parler davantage de cet univers où on incarne des nobles lancés dans des aventures, de complots et d'explorations. J'aurai d'autres annonces à évoquer d'ici septembre, que ce soit au niveau de nouvelles émissions, ou alors d'autres publications, mais pour faire court sur la partie officielle, il y a le travail que j'avais commis sur la gamme Telestron de loupes, chez Arkham Asylum, qui est une thématique forte, celle de Stranger Things, et bien il y a de nouvelles publications sur cette gamme, et j'ai été invité de nouveau pour produire du contenu de scénario, donc je suis très impatient de travailler de nouveau dessus. Autre chose qui n'a rien à voir, ou presque, on me demande souvent si je peux mettre à disposition ma vingtaine de scénarios produites dans la gamme L'Univers du jeu Pendragon, l'édition française, la dernière édition française, ça ne dépend pas que de moi, il faut d'abord que je vois avec les ayants droit américains, qui ne sont autres que Chaosium, et comme j'ai envie de faire les choses bien, il faut que je vois avec eux comment donner une nouvelle vie à ces scénarios, ces histoires à jouer. Je vais conclure en vous remerciant de tous vos messages et de tous vos soutiens, ici ou en live. Ils ont tous été précieux, vraiment, c'est-à-dire que les mots me manquent, même si c'est censé être mon taf, et bien pour le coup, vous ne mesurez pas à quel point votre présence a été précieuse. Maintenant, on va se donner rendez-vous à la rentrée avec de nouvelles émissions, que ce soit sur le Bazar du Grenier, avec un défi qui change vraiment, et au niveau du fonctionnement, et au niveau de la portée. On va tenter de nouvelles choses, j'ai très hâte de vous en parler davantage, que ce soit du côté de publication, du côté des émissions. Merci, prenez soin de vous, à très vite.